Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait pour mon retour. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire un petit mot en direct puisque en fait la vidéo concernant mes avis littéraires qui est sortie il y a 15 jours avait été pré-tournée et ensuite je me suis concentrée sur la vidéo allaitement et j'avoue que j'avais pas spécialement pensé vu que c'était un autre enregistre. En tout cas voilà je vous remercie tous de vos commentaires, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a fait du bien je vous avoue clairement et je suis ravie que vous soyez content de me retrouver et j'espère que du coup je vais retrouver vraiment ce rythme de une vidéo par semaine à diffuser le samedi soir ou le dimanche matin pour continuer d'avoir des échanges avec vous. En tout cas un grand merci. Pour cette vidéo j'ai décidé de changer un petit peu aussi la donne et on va partir sur une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre qui sera une vidéo confession d'une livreophage, booktubeuse, lectrice, un petit peu tout. J'ai toujours mon petit carnet de notes où maintenant je note mes idées quand elles arrivent pour ne rien oublier et j'ai à peu près 8 ou 9 ou 10 petites choses à vous avouer. C'est le temps des confessions ! Alors déjà je me suis rendu compte que je suis quand même beaucoup plus à l'aise pour parler de livres en face d'une caméra qu'en face des gens. Je ne sais pas si c'est parce qu'en face d'une caméra j'ai le temps de préparer à l'avance ce que je veux dire sur le livre ou que voilà les choses me viennent plus simplement en tête mais en tout cas je me rends compte que je suis plus à l'aise pour vous parler via Youtube ou Instagram de romans que quand je suis face à des gens. Alors est-ce que c'est aussi de la timidité ou un manque de confiance en soi en face ? Je ne sais pas, il y a aussi le fait je pense quand même que j'oublie assez facilement les livres et que du coup c'est difficile si je me retrouve face à quelqu'un pour lui dire pourquoi. Pourtant je pense que ça vient en fin de compte en vous parlant d'un manque de confiance en moi parce que ce que l'on peut dire de moi quand on me rencontre c'est que je suis très convaincante. Mais si ce n'est pas des gens de la blogosphère ou de booktube ou que je rencontre dans les salons c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà. Je dois confesser que malgré mes études en bac littéraire je ne connais pas énormément de classiques que ce soit des classiques de la littérature ou des classiques en fantaisie. Et ça ça a été une grosse lacune que j'aimerais améliorer mais en même temps ce n'est pas forcément mon style de roman mais c'est vrai que quand je regarde des chaînes en ce moment je suis beaucoup les mots de l'imaginaire que c'est une booktubeuse que j'aime énormément. J'adore la façon dont elle parle des romans, dont elle pitche les résumés et on a pas mal de goûts en commun. Et du coup elle lit régulièrement des classiques et j'avoue qu'elle me donne envie à chaque fois qu'elle en parle elle ou encore qui a tout lu. Donc Agathe que je suis aussi et qui a repris sa chaîne il y a peu de temps également et ça me fait super plaisir parce que voilà qu'Agathe je l'adore et qu'il est aussi du contemporain et du classique et du coup ça me donne envie de replonger dedans. Je me rends compte malgré tout que j'ai quand même une préférence pour la littérature anglophone. Je lis plus facilement, par exemple j'ai adoré Léo de Hurlevent, j'ai adoré Jane Eyre donc j'adore les écrits des soeurs Bronte, j'ai adoré Frankenstein donc je pense que je pourrais lire un petit peu plus de romans anglophones ce serait une bonne chose. Par contre je n'arrive vraiment pas avec la littérature francophone, je n'ai jamais lu de Zola je n'ai à part Victor Hugo, j'ai dû lire les lettres d'un condamné je crois que j'avais beaucoup aimé en plus à l'époque mais sinon je n'ai pas lu grand chose de lui et les seuls classiques francophones que j'ai lu si j'ai eu un coup de coeur d'ailleurs pour Cyrano de Bergerac que j'ai lu il y a 3 ans je crois ou 4 ans et ça avait été une grosse révélation et je n'ai pas lu grand chose en fait. J'ai lu pas mal de Rimbaud parce qu'au lycée j'avais découvert Arthur Rimbaud et ça avait été une grosse révélation, un énorme coup de coeur et ce poète m'avait bouleversé et a bouleversé ma vie mais voilà ça s'arrête là je me rappelle que j'abandonnais beaucoup mes livres imposés au lycée en terminale bon j'avais 8 heures de philo par semaine j'ai quasiment lu aucun livre de philo à part Nietzsche il nous avait donné les confessions de Rousseau pour moi ça avait été imbuvable et j'ai vraiment de mauvais souvenirs et je pense que c'est le lien que j'ai eu à cette époque du lycée où on nous imposait des lectures qui n'étaient pas forcément pour nous ce qui doit être encore le cas aujourd'hui mais qui peut-être et je l'espère aujourd'hui était un peu plus varié au niveau des lectures qu'ils proposent en milieu scolaire mais voilà je me rappelle aussi qu'ils avaient voulu nous faire lire Balzac c'était imbuvable, c'était trop de descriptions c'était lourd, c'était... enfin voilà je... et en fait je restais sur ses a priori et sur ses préjugés et sur ses auteurs qui ne sont pas pour moi donc du coup voilà c'est souvent avec un peu de gêne que j'avoue que je n'ai pas lu beaucoup de classiques et que du coup j'ai pas une grande culture à ce niveau là et en fantasy il y a énormément de sagas que je n'ai pas lu en SFFF je n'ai jamais lu par exemple Les Robots d'Azimov je vous parle vraiment des classiques je n'ai pas lu en fest j'ai commencé seulement par rapport à La Guerre de la Faille je pourrais vous en citer plein par exemple Terry Goodkind pas Terry Goodkind Terry... mince... Le Disque Monde j'ai perdu son nom de famille je ne l'ai jamais lu voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup d'auteurs qui sont des classiques pour lesquels je ne suis pas encore tournée et en plus c'est des classiques qui sont hyper intéressants mais qui sont aussi souvent des sagas très très longues par contre en classique de la SFFF bah oui j'ai lu Tolkien Tolkien que j'ai découvert en 2000 à la sortie du premier film en fait du Seigneur des Anneaux où j'étais en Angleterre et où je m'étais ruée en librairie pour acheter la trilogie en anglais j'ai lu que le tome 1 en anglais après j'arrivais pas tout à comprendre mais j'ai lu Tolkien je ne sais pas qui d'autre pourrait vous parler en classique en plus récent j'ai lu Robin Hobb je n'ai pas encore lu par exemple je n'ai pas encore lu Le Trône de Fer voilà il y a vraiment beaucoup de romans où je me dis mince des fois je me sens pas légitime d'en parler alors qu'en fait je peux être légitime c'est juste que je me suis orientée vers d'autres littératures vers d'autres auteurs plus modernes plus contemporains ou plus francophones puisque je lis pas mal d'auteurs francophones dites moi vous quels sont aussi les vôtres de confession si vous vous retrouvez un petit peu dans mes propos si pour vous vous avez lu beaucoup de classiques ou de classiques de la SFFF ou si vous avez des recommandations à me dire et à me faire par rapport à ce que je viens de vous exprimer ça fait très longtemps que j'y réfléchis et en fait j'aimerais vraiment orienter aussi plus mes lectures sur des thématiques ciblées à savoir tout ce qui est faillerie de base j'aime beaucoup l'univers du petit peuple je le connais pas assez c'est pareil je pense que j'ai une adoration pour les fées les elfes j'adore être par exemple dans les forêts à Brosséliande principalement et m'imaginer tout cet univers je regarde les arbres je regarde les lieux et je vois toutes ces petites créatures du peuple qui nous espionnent enfin c'est mon imaginaire qui travaille ou pas mais je me rends compte en littérature que j'ai aussi pas mal de lacunes et qu'en fait je connais pas grand chose j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à Merlin il y a quelques années et puis j'ai arrêté mais ou légende arturienne et en fait il faudrait que je prolonge tout ça parce que c'est un univers qui me plaît bien et que je ne fais pas tout comme tout ce qui concerne la ségrégation raciale donc tout ce qui est dans les années 1960 1963 principalement au moment de Martin Luther King où les quelques livres que j'ai lus à ce sujet m'avaient fascinée et passionnée et en fait je me dis mais pourquoi t'en achètes pas plus voilà je pense que je ne vais pas naturellement vers des livres et des thématiques qui m'intéressent et pour ça c'est bien dommage donc là c'est pareil n'hésitez pas à vous recommander des romans dans ces catégories là parce que je suis totalement à votre écoute et j'aimerais bien creuser un petit peu et il y a un troisième thème que j'adore qui est beaucoup plus fantastique pour le coup c'est les histoires d'amour avec des fantômes et ça j'adore c'est vraiment quelque chose que je trouve romantique beau, tragique à la fois et les quelques histoires alors j'ai plus les titres en tête je suis désolée j'ai pas préparé à fond ma vidéo mais je sais que j'ai lu deux ou trois sagas qui parlaient de ça à notamment Die For Me de Amy Plum où il y avait une autre saga non c'était un one shot et ça se passait en Écosse et j'avais adoré je sais que j'en ai pu la lire j'ai un ou deux livres sur ce thème là que je n'ai pas encore lu pourquoi mais voilà c'est aussi un thème que j'aime beaucoup et ce qui me permet également d'enchaîner sur ma prochaine prochaine confession c'est pas vraiment une confession c'est plutôt est-ce que c'est une confession ou pas vous me direz j'ai commencé à écrire plusieurs textes et je ne vais pas au bout des choses j'ai commencé si il y a une nouvelle où j'ai été au bout des choses mais c'était assez délicat c'était une nouvelle à quatre mains et c'était érotique et c'était une période de ma vie il y a quelques années ça m'avait fait beaucoup de bien d'écrire ça m'avait permis de me découvrir un petit peu autrement et voilà cette nouvelle j'avais été jusqu'au bout mais voilà elle n'a pas été publiée par contre j'avais commencé en 2017 j'avais participé à un camp d'un No Waymo et j'avais commencé à écrire une nouvelle par rapport à une image qui me percutait et qui ne voulait pas quitter ma tête notamment depuis les attentats en 2015 et je me suis dit il faut que je la couche cette scène parce que tant que je l'ai dans ma tête elle ne me lâchera pas donc j'ai commencé à écrire je crois que je n'ai pas écrit grand chose j'ai écrit même pas une quinzaine de pages et en fait c'est très compliqué d'écrire je suis très respectueuse de tous les gens qui arrivent qu'ils soient publiés ou pas mais c'est vrai que je me suis mis pas mal de bâtons je trouve que les dialogues c'était difficile à mettre en place d'autant plus que ce texte je ne sais pas du tout si je veux en faire une nouvelle ou une histoire je ne sais pas si la scène qui me hante sera mise en début de texte ou en fin de texte donc en gros j'ai écrit une partie que je n'ai vraiment pas relu et je me suis arrêtée parce que j'ai été bloquée ou que voilà je crois que le boulot était terminé ou les vacances étaient terminées il fallait que je reprenne le boulot je ne sais plus ce qu'il y a eu mais je ne suis pas allée au bout et quand j'ai rencontré mon conjoint alors ça remonte en 2006 on s'est rencontré sur internet et en fait on avait commencé à écrire une nouvelle un roman une nouvelle aussi on ne sait pas trop encore pour les enfants et en fait c'était une nouvelle à quatre mains et c'était un conte fantastique entre une elfe et un cadar parce que moi mon pseudo petite elfe existe depuis je dirais 2002 et mon conjoint c'est coin coin donc en fait on était un peu parti de nos pseudos puisqu'on s'était rencontré sur internet et en fait on écrivait à tour de rôle on s'envoyait nos textes le soir et puis l'autre enchaîné et du coup ça avait commencé à faire une petite histoire toute mignonne et alors par contre en termes de page ou de signer je ne sais plus combien il y en a et pour le coup celui-là j'aimerais un jour le reprendre le retravailler et puis voir si on continue ou pas parce que du coup ça pourrait faire une très belle histoire pour les enfants je pense à condition d'y mettre un bon paquet d'investissement tous les deux et de vouloir aller jusqu'au bout mais voilà ça c'est un peu ce que j'ai fait en matière d'écriture et pareil je n'ai pas du tout confiance en moi dans l'écriture j'ai toujours été moyenne à l'école en rédaction en dissertation et je pense qu'il y a un gros barrage à ce niveau-là et peut-être que si je travaille là-dessus je pourrais reprendre mes textes même la nouvelle dont je vous parlais qui serait plutôt une nouvelle fantastique du coup la première nouvelle suite aux attentats j'aimerais la reprendre mais pour ça il faut avoir le temps la motivation les idées la créativité et c'est pas le moment alors si vous ne le savez pas j'ai participé à deux conférences la première c'était en 2015 et c'était avec Cassandra donc Croc Lémo Mister Kev et Kevin Trickey on avait été mis en relation avec Desitres et on non c'était nous qui avions eu l'idée en fait on voulait vraiment créer une rencontre booktube et comme Cassandra à l'époque travaillait chez Desitres elle nous avait mis en relation et on avait pu organiser cette conférence à Desitres de confluence et c'était super bien c'était la première fois que moi j'en faisais une et c'était très enrichissant très intéressant j'avais contacté à l'époque l'auteur Mathieu Rivero qui avait gentiment accepté d'animer cette table ronde et on avait été très bien reçu par Desitres et j'en ai un très très bon souvenir même si à côté de ça il y a également eu du moins bon puisque là c'est dans la confession je sais que j'ai déçu des amis elles se reconnaîtront si elles passent par là ou peut-être qu'elles ne passent plus par là par manque de temps ou parce qu'elles peuvent être fascistes que je comprendrais parce qu'il y a encore eu un peu d'autres histoires après mais ça avait été très dur à vivre en fait cette phase parce que si vous voulez quand on a monté ce projet avec Cassou et les deux Kevin on ne voulait pas en parler tant qu'il n'y avait rien de sûr et pour moi c'était légitime de ne pas en parler tant qu'il n'y avait rien de bloqué la date n'était pas bloquée Décide n'avait pas confirmé qu'on allait le faire et puis un jour on s'est retrouvé à l'époque j'allais beaucoup au dépôt imaginaire c'était une librairie indépendante qui avait été montée par Davy qui est l'éditeur du Peuple de Mû qui maintenant s'appelle Mû Édition d'ailleurs et qui avait fait cette petite librairie avec tous les petits éditeurs indépendants pour revendre leurs livres et c'est vrai que c'était un QG c'était un endroit que j'ai adoré j'y suis allée pendant un an j'ai kiffé tous les week-ends on se retrouvait on faisait connaissance avec des passionnés tous du même milieu il y avait des dédicaces enfin bref j'aimais vraiment cet endroit et c'est fort dommage qu'il n'ait pas pu continuer et en même temps moi j'ai déménagé donc forcément j'y allais moins après et un jour on s'était retrouvés là-bas il y avait un apéro ou je sais plus quoi et donc avec ces deux personnes et avec Cassandra on s'était dit ben tiens on va leur annoncer ce soir vu que l'après-midi même on avait travaillé sur le projet on avait su que tout était bon en fait ces deux filles ont été extrêmement déçues de ma part parce que je ne leur en avais pas parlé et pour moi pour elles en fait apparemment elles l'ont pris comme un manque de confiance de ma part que pour elles j'aurais dû leur en parler parce qu'on était amis et que du coup elles se réjouissaient pour moi et pour moi en fait j'avais pas lieu d'en parler tant que c'était pas sûr en fait tant que c'était pas concret et que du coup c'est aussi un système de dire ben si ça se fait pas au moins je suis pas enfin ma déception je la garde pour moi je ne me suis pas emballée auprès d'autres gens et pour finir leur dire ben ça c'est pas fait et voilà il y avait eu un gros quiproquo là-dessus et ça avait été très difficile très déstabilisant je vous avoue même pour Cassandra qui était un peu moins proche de ces personnes et on avait pas trop su comment réagir en fait parce que elles se sont ouvertement non je dirais pas ouvertement moi je l'ai interprété comme de la moquerie finalement quand je leur annonçais peut-être qu'elles l'ont pas dit comme ça mais voilà après il y a eu une mauvaise compréhension une un froid qui s'est installé ça a été compliqué donc voilà entre deux j'étais quand même très contente la première conférence c'était très bien passé et la deuxième conférence ça s'est passé en 2018 et c'était par rapport au plib aux imaginales et là j'étais super contente parce que du coup les imaginales c'était la première fois où ils faisaient une table ronde autre qu'avec les auteurs invités et c'était suite au partenariat qu'on avait mis en place avec les imaginales donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers Hub c'est le plib si vous ne connaissez pas et du coup pour la première édition on avait demandé aux imaginales en fait de faire une table ronde qui avait été animée par Lloyd Cherry qui est journaliste au Point et il y avait eu plusieurs intervenants et c'était super intéressant et c'était sur l'influence Booktube ou enfin sur les influenceurs en général et c'était beaucoup de stress je me rappelle parce que parce que c'était les imaginales c'était un peu une consécration de faire une conférence là-bas et il y avait eu pas mal de monde d'ailleurs et la table ronde était super sympa il y avait Lannilla Books il y avait Flo de Sailor Flo donc Floriane Soulas qui est également autrice il y avait Patatra et il y avait moi je crois qu'on était toutes les quatre avec Lloyd et c'était top franchement c'était une super expérience et après j'avais été invitée sur une autre conférence et ça ne s'est pas fait parce que par manque de fond de la bibliothèque et c'était dans le 38 je crois mais tout est tombé à l'eau mais voilà en tout cas j'ai participé à ces deux conférences et j'en suis fière et très heureuse ensuite on va parler de quelque chose qui m'avait rendu moins heureuse et qui est aussi une grosse confession et sur laquelle il m'a fallu énormément de temps à me l'avouer à moi-même et ce sera ma dernière confession de cette vidéo j'ai très mal vécu en 2016 le fait que ma chaîne ne décollait pas j'en ai énormément souffert j'irais même pendant deux ans pour l'historique ma chaîne je l'ai créée en 2012 en 2012 il y avait très peu de booktubeurs on commençait tout juste à être un petit noyau qui s'était rencontré sur Livre Addict une des premières booktubeuses d'ailleurs c'est Jess de Livre Addict et c'était un petit milieu très convivial et tout et après en 2014 ça a commencé à être exponentiel il y a commencé à avoir énormément de chaînes qui se créaient ce qui est super pour la représentation de la littérature notamment Young Adult SFFF policière etc enfin tout ce qu'on retrouve beaucoup de chaînes Young Adult qui se sont montées et je voyais des chaînes qui progressaient à vitesse grand V et moi je me disais mais pourquoi je stagne et c'était très difficile de se comparer en fait j'ai eu la mauvaise idée de me comparer aux autres après j'ai quand même essayé de travailler sur moi-même en me disant que ma chaîne elle était portée sur la SFFF que du coup il y avait quand même moins de cibles moins de gens qui regardaient peut-être que aussi j'avais moins de portée sur les réseaux sociaux mais ça m'a mis très mal pendant très longtemps et je l'ai très mal vécu je ne sais pas si vous même êtes booktuber ou blogueur et que vous avez eu ce ressenti là mais je me suis posé énormément de questions est-ce que j'arrête est-ce que je continue est-ce que ça vaut la peine même si j'avais quand même toujours un flot d'abonnés et un noyau d'abonnés qui commentent encore aujourd'hui mes vidéos c'est un rapport avec soi-même et un rapport aux autres qui a été très conflictuel et très difficile à vivre je ne savais pas trop comment agir c'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai commencé à créer trois vidéos par semaine à faire des vidéos vraiment orientées sur un livre parce que finalement je me suis dit tant pis si je n'ai pas beaucoup de portée je fais une vidéo par livre comme ça au moins les gens qui sont intéressés ce livre tombe directement c'était des vidéos de entre 3 et 6 minutes il y avait moins de portée mais je pense que j'étais un peu plus satisfaite de ce fonctionnement là et puis après voilà il y avait quand même toujours ce système de ce réflexe en fait de se comparer aux autres de dire pourquoi moi je décolle pas alors que je trouvais la qualité de mes vidéos était très bien après du coup on se pose des questions on se dit est-ce que c'est mon capital c'est très égocentré ce que je vais vous dire mais c'est des pensées donc voilà est-ce que c'était mon capital sympathique qui n'allait pas pourquoi ? est-ce que je sais pas ce que je suis trop vieille que du coup je fais plus partie de la cible des internautes qui regardent YouTube il y a eu un mélange des pensées ça a été horrible et je pense que justement je vous ai parlé d'éco-centrisme tout à l'heure et je pense que justement j'avais rien d'autre à côté et que du coup j'étais trop penchée là-dessus et trop à regarder les stats à regarder comment progresser à peut-être vouloir faire comme d'autres personnes et tout et finalement avec le temps c'est passé puisqu'après j'ai eu ma fille il y a eu la grossesse ce qui fait que déjà j'avais décroché un petit peu je faisais quelques vidéos j'ai lâché prise le lâché prise c'est très compliqué et j'en suis loin de le maîtriser mais en tout cas sur YouTube j'ai lâché prise j'ai été absente de ma chaîne j'ai fait quoi ? 3 vidéos par an pendant 2 ans 3-4 pas plus parce que j'avais pas forcément le temps au début entre 2 c'était des vidéos surtout orientées par rapport au plib et là c'est vrai que l'absence que j'ai eu pendant 8-9 mois les derniers mois finalement m'a fait du bien ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses j'ai toujours beaucoup de travail à faire mais quand j'ai eu l'envie de reprendre il y a 3 semaines un mois c'était avec d'autres intentions c'était surtout avec le changement dans ma chaîne vous parler de choses un peu plus personnelles partager avec vous toujours mes avis lecture mes book haul mais aussi d'orienter ma chaîne sur quelque chose qui me ressemble plus et qui est peut-être plus intime et je me dis que là je ne vais pas chercher la popularité loin de là parce que ce n'est pas quelque chose dont j'ai nécessairement besoin j'ai juste envie de partager avec des personnes qui sont présentes depuis longtemps ou qui arrivent également et être plus naturelle et ça change totalement la donne et voilà c'est une autre approche de Youtube et je pense que ça fait du bien et que cette phase de 2016 elle est vraiment à laisser derrière moi et que maintenant il faut que je me concentre sur le présent et sur ce que j'ai envie de partager avec vous n'hésitez pas à me faire part vous aussi de vos confessions ou de points sur lesquels vous pouvez me comprendre ou même ne pas me comprendre sur lesquels vous voulez discuter je suis à votre écoute et je répondrai à tous vos commentaires à bientôt mouah Sous-titrage ST' 501